Autre point de l'actualité à présent et nous évoquons ces manquements constatés par le Conseil supérieur de la communication dans le respect de la loi 080 régissant la publicité au Burkina Faso. Manquements constatés dans les médias et les affiches à Ouagadougou. Avant de sévir, l'organe de régulation accompagné de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou joue la carte de la sensibilisation. Précision avec Gérard Sommé et Maïmouna Traoré. Le Conseil supérieur de la communication interpelle sur le respect des principes fondamentaux régissant la publicité au Burkina Faso. Des manquements sont constatés sur des publicités relatives aux établissements sanitaires, aux produits cosmétiques, pharmaceutiques, aux pommes funèbres, à la médecine traditionnelle, entre autres. Le constat porte également sur les publicités mensongères la concurrence déloyale des panneaux irrégulièrement implantés. Cet atelier est organisé en collaboration avec la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou pour sensibiliser les différents acteurs intervenant dans le secteur. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de manquements à la réglementation sur la publicité, peut-être par ignorance, peut-être aussi de façon expresse. Toujours est-il que l'idée pour nous, avec la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, qui est en charge aussi de l'implantation des panneaux dans la ville de Ouagadougou, et aussi les publicitaires associés qui font de la publicité leur travail habituel. Nous voulons nous sensibiliser nous-mêmes et les acteurs du monde médiatique, et ceux dont les publicités sont interdites ou réglementées, à l'application stricte de la loi. Et c'est ce qui a justifié que nous nous rencontrions aujourd'hui, qu'on puisse échanger, se sensibiliser, pour permettre que chacun soit même puisse être son propre régulateur, afin que le régulateur et la mairie de Ouagadougou n'aient pas forcément à intervenir sur le terrain. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des dispositions de la loi. Après cette phase de sensibilisation, la police municipale prendra le relais pour la mise en ordre.